Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Moonton Blade 2 Bannerlord avec Leonidas de Sparte. Donc dans le dernier épisode, on était devenu roi, mais vraiment c'était très galère, très compliqué. On était attaqué de partout et du coup j'ai fait un petit peu de hors-cam. Donc on s'est fait reprendre malheureusement le château d'Oeuvre par l'Esturgeant. Et j'ai dû payer un tribut parce qu'ils attaquaient aux morts avec une armée de 800. Donc j'aurais jamais pu les combattre. Donc du coup on paye encore 3400 quand même en tout. Alors on a perdu le château d'Oeuvre, mais on a quand même récupéré le château de Mazadan. Donc qui appartenait aux bataignants dans le dernier épisode, on le voulait absolument. Donc pour l'instant on est en guerre encore contre les bataignants. Et on est en guerre contre l'Empire Méridional ici. Tant qu'ils nous laissent tranquilles, on va les laisser. Pour l'instant ils sont en guerre avec l'Empire Occidental. Donc je pense qu'ils vont pas vraiment venir chez nous pour nous attaquer. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et je pense qu'on va se concentrer dans cet épisode plutôt sur les bataignants. On va reprendre bien sûr les châteaux ici par exemple. Ceux qui sont vraiment en bordure de notre frontière, ça va être en priorité ceux-là. Donc Flintelg, Pendrec également. Déjà si on peut récupérer ces deux châteaux, ce serait pas mal. Et puis bah direction le château de Flintelg. Allez, on va se diriger là-bas. J'espère que ça va aller. On est 410 pour l'instant. Ah ouais, ils sont que 176. Donc ouais, on peut vraiment se le faire ce château. Donc il est en bois. Franchement, il a pas l'air vraiment super super. Mais il est sur notre chemin. Et puis bah il va falloir se le faire. De toute façon. Allez, on va se faire le bélier. Et les deux tours comme d'hab. Et vous voyez que niveau salaire, ça pique mais vraiment de ouf. On est à moins 14 000. En payant tous les tribus. Franchement, je peux vous faire voir ça. L'Empire Septentrional, on paye 6 220 par jour. L'Empire d'Occident, 7520. L'Asturgie, 7000. Et les Vlandais, 1880. Donc ça c'est rien en comparaison. Et ce qu'il nous faut dans cet épisode, c'est vraiment récupérer des généraux ennemis. Donc on va essayer de trouver des chefs de faction et ceux qui veulent bien nous rejoindre. Ça va vraiment être objectif. Il va falloir faire grossir nos ronds. Allez, le bélier est construit. On va attendre un petit peu pour la tour de siège. Allez, c'est parti. Allez, on va se mettre derrière les barricades là-bas. Le plus près possible en fait. Allez, on est parti. Allez, on est parti. C'est là ? C'est là ? OK ! Il y en a là-dedans, là. Il va falloir qu'on les dessine. Ok, ils ont eu. Ok, ils ont eu. Ok, on va se rapprocher un peu. Voilà, ils sont nombreux là-bas. Oh là là, les catapultes, ça, ça fait très très mal. Allez, on est à l'assaut des murs. Parfait. Donc moi, ce que je vais faire, je vais sniper. Oh là, je suis tombé où, là ? Je suis glitché là-dedans. Bon, ben, je ne peux plus rien faire, les gars. Donc, je n'ai pas tellement été efficace, franchement. J'en ai tué que 12. Donc, le principal, c'est qu'on a pris le château. Donc, les prisonniers, bien sûr, on va prendre tout le monde. On a grandi notre secteur, ici. Parfait. Allez, on va retourner à Varchègue pour l'instant, pour revendre les prisonniers. On va essayer de recruter par la même occasion. Donc, cargrève, déjà, en premier. Voilà, parfait. On remonte à 250. Allez, on va rançonner les prisonniers. Commerce. Donc, 25 000. C'est pas mal. Ça va compenser les pertes qu'on paye pour les tribus. Donc, très important. Allez, je pense qu'on va aller direction château de Pendrec. Alors, le château qu'on vient de prendre se fait assiéger. Donc, on va y aller. Ah, ils sont combien, là ? Ah, bah, ils nous ont défendus. Super. Ça, c'est sympa. Excellent. Allez, on est partis. Direction château de Pendrec. Armée de Prindor. Allez, je pense qu'on va se le faire. Ça va être une belle baston. Et Prindor, c'est un chef bataillon. Richesse médiocre. Donc, ils pourraient venir avec nous sans problème. On va voir si on peut le soudoyer ou pas. On va profiter de cette occasion pour les attaquer. Donc, c'est très équilibré. On voit bien le niveau de puissance. On est légèrement supérieur à eux. On va voir sur le champ de bataille ce que ça va donner. On est partis, les gars. Ok, ils sont là-bas à 200 mètres. Oh, les archers, ce serait vraiment bien de les placer ici en hauteur. Ce sera vraiment top. Allez, mettez-vous là. Et puis, nous, on va essayer d'attaquer la cavalerie, bien sûr. Allez, pour l'instant, on est bien partis. on est partis. Je vais en tirer. Ok, je vais en tirer. Allez, on laisse les faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez c'est parti, on les arrache Oh on a eu Mengus Donc il est pas mort, il est juste blessé son général Allez, on y va Sous-titrage ST' 501 Bon bah moi je suis prêt Allez on est en train de les décimer de toute façon Donc on a perdu 96 hommes, ça va Ok c'est pas mal Donc on a capturé Vuldrat Donc c'est des mercenaires Donc pourquoi pas les payer en fait Ils pourraient combattre pour nous On va peut-être les recruter Mengus Alors Mengus fait partie Donc non, ça ça m'intéresse pas Prindor, excellent C'est un chef batagnant Donc on va lui parler Et bien sûr tout ça On récupère Allez une belle baston là qu'on a géré On va aller recruter là-bas vite fait Et on va parler aux prisonniers maintenant Pour essayer de recruter des généraux Donc les prisonniers On a dit qu'il fallait parler à Prindor Allez j'espère qu'on va pouvoir prendre Prindor avec nous Inefficace Là ça marche Ok Et on a 87% Donc peut-être qu'on va l'avoir les gars Finalement J'espère Ce serait notre premier généraux Succès critique Ça y est On peut prendre Prindor maintenant Et qu'est-ce qu'il demande Il est vraiment très très cher Mais bon on n'a pas le choix Là il nous faut quand même des généraux les gars Et Prindor c'est un très très bon combattant Allez on le prend avec nous On n'a vraiment pas le choix Et on a pris 73 avec lui de relation Vraiment parfait Alors ça nous a coûté vraiment Les yeux de la tête Pour recruter un général Mais on a enfin quelqu'un Il est venu avec Branok Et Floride Parfait Donc pour l'instant on ne peut pas les recruter Bien sûr il va falloir qu'ils aillent dans les villages Mais ça nous fait un général Alors j'ai pas fait attention Mais on pouvait recruter Vuldrat les gars Succès critique 55 Voilà ça passe Si on peut recruter deux généraux Ça serait vraiment excellent les gars Inefficace malheureusement 79 Ouais il y avait des chances que ça passe Et la dernière 87% Ça passe On va pouvoir le recruter également Donc qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah bah il est beaucoup moins cher Donc là bien sûr on va accepter On va s'empresser d'accepter Donc on a pris quand même deux généraux Dans cet épisode les gars Donc on va leur donner un petit peu d'influence Bien sûr On en a beaucoup trop Je vais passer à 108 partout Il nous reste encore 513 d'influence Donc ça c'est bien Donc pour l'instant c'est que des bataillons Qui nous ont rejoint Et on peut recruter maintenant Trois nouveaux généraux Donc pour l'instant on peut pas Parce qu'ils sont en dessous 40% Mais c'est plutôt cool Là on est bien parti les gars Super Alors il nous reste de la ville là-bas On va essayer de défendre Voilà on a réussi à les repousser Excellent Donc Brigade fait partie Donc on pourra pas Donc Oh là là Il y a une belle armée là qui vient Donc peut-être qu'ils vont attaquer le château Moi je vais aller retourner du côté de Varchègue En attendant Voilà il assiège C'est bien ce qu'il me semblait On va vendre tout ça 15800 Parfait Et dans commerce Combien on en a là On va vendre déjà tout ça On va retourner au château Pour le défendre Et là ils sont à 297 On va pouvoir se les faire On est parti les gars On a le groupe d'Illmir Qui peut venir avec nous Donc bien sûr on va le prendre Allez on va le prendre Allez on va se les faire C'est pourri Les archers On va les faire avancer Et l'infanterie Ils vont charger également Allez ils sont là-bas Il y a la cavalerie là On pourrait se les faire je pense Allez on essuie des tirs On va se barrer On va laisser nos archers faire On va prendre un voyage Policot Ça change On peut-être Les swinging On va Contrairement On va On va em Sous-titrage ST' 501 Voilà donc le château est défendu parfait Donc on est vraiment en guerre que contre les bataignants pour l'instant on peut pas faire grand chose d'autre Allez on va retourner à l'épicrothéa je pense Ah on se fait encore attaquer le château malheureusement on va pas y arriver Et c'est Hergéon qui assiège Allez on est parti Et Hergéon c'est un vassal donc peut-être qu'on pourra le recruter après Ok on s'en est bien tiré Et toi on va essayer de te recruter Alors pour l'instant on survit difficilement les gars Niveau financier c'est pas ça Je vais peut-être pouvoir revendre à C.O. non les prisonniers C'est beaucoup plus proche Et comme ça on pourra réattaquer après le château de Pendrec là-bas Alors il y a une armée qui se ramène encore je pense qu'ils vont encore assiéger le château de Flintelg Allez on va rançonner tout ça Allez on va vendre tout ça Et on en a pour 39 200 Excellent Et qui c'est qui pourrait nous rejoindre ? Il y a Borsha, Vuldrat qui pourrait nous rejoindre Par contre j'ai plus assez de cohésion moi Donc on va en rajouter Et je vais payer pour cela Allez c'est parti Il va falloir qu'il nous rejoigne Maintenant direction le château On va essayer de le défendre Ils sont 400 Heureusement qu'on a regonflé nos rangs Vous voyez Très important On est repassé à 543 maintenant Et il manque encore Borsha Donc on pourrait peut-être l'attendre encore un petit peu Voilà donc l'équipe est au complet On y va On est 617 contre 400 à peine Alors mon fils ou ma fille a atteint l'âge des 2 ans Ok Et ma petite nièce a atteint l'âge des 2 ans également Donc on fera ça après Allez on est parti pour la baston les gars Allez on y va Il y a de la cavalerie un petit peu partout De chaque côté Allez on va déjà se faire la cavalerie je pense All that approves Attack Allez, c'est une mode attaque. Oh, ce qu'ils m'ont mis là ! Allez, on accélère un peu. Allez, c'est gagné. On a eu que 26 morts. Ok. Alors, fais partie, ça, ça ne va pas m'intéresser. Toi, c'est pareil. Elle aussi, c'est nul. Donc nos enfants ont grandi. On va regarder ça. Alors, vigueur, il gagne un petit peu là-dedans. Contrôle ou endurance. Allez, on va prendre vigueur dans un premier temps. Et on va prendre contrôle également. Il a montré des aptitudes en intelligence et ingéniosité. Donc, on a pris deux talents ici. Excellent. Alors, lui, on va augmenter son contrôle et sa sociabilité. Comme ça, pour le charme, commandement, c'est pas trop mal pour lui. Et c'est pareil que son cousin. Ingéniosité, intelligence. Alors, est-ce qu'on prend la proposition de paix des batagnants ou pas ? Pour l'instant, il n'y a que les guerres qui nous rapportent de la thune. Donc, si on fait la paix, je ne pense pas que ce serait vraiment une bonne idée. Donc, on va décliner, bien sûr. Et du coup, il nous rattaque encore le petit village. Alors, faites la paix avec la batania. Ils sont pour la paix, eux. Au pire, on pourrait aller attaquer l'Empire Méridional. Pourquoi pas ? Après, il y a une sacrée distance entre l'Empire Méridional et la nôtre. Allez, on va accepter la paix avec la batanie. Voilà. Je croyais que c'était eux qui nous payaient 320 deniers par jour. C'est rien. Mais je croyais que c'était eux qu'ils allaient nous payer. Ok. Donc, maintenant que la paix a été proposée avec eux, les seules guerres qu'on pourrait faire, c'est ici. Donc, c'est très loin de notre faction, par contre. Ça, c'est le gros problème. Alors, comme vous pouvez voir, les Sturgiens sont en guerre contre les Vlandais. Donc, on pourrait en profiter, justement, d'attaquer la Sturgie et les affaiblir. Sachant qu'on paye 7000 deniers par jour pour eux, franchement, ça revient à cher. Et je pense qu'on pourrait combattre la Sturgie, les gars. Donc, on va remonter du côté du Château d'Oeuvre. Et si on pourrait prendre aussi des généraux Sturgiens, ça serait vraiment pas mal. Allez, on va déclarer la guerre contre la Sturgie. C'est parti, les gars. On est déjà à 90. On est en bonne relation avec lui. Donc, ça va. Allez, c'est parti. La guerre est déclarée. On va aller se bastonner un petit peu là-bas. Donc, du coup, on va revendre les prisonniers à haut mort là-bas. Et puis, on va recruter au passage. Voilà, ça recrute, c'est bien. Allez, bien sûr, on va prendre tous les autres. Il restera Prindor, encore, qui est en dessous 40% de soldats. On a quand même une belle petite force maintenant. Et direction au mort, cette fois. Et on va reprendre notre Château d'Oeuvre là-bas. Oula, il y a du monde là. Pas mal de Sturgiens. Et du coup, on est parti pour le château. Allez, let's go. Oulala, tous les Sturgiens qu'il y a là. Allez, on est parti. On laisse siège. Et en même temps, il nous attaque le château de Mazadan. On aura deux guerres à gérer en même temps. Allez, les deux tours sont créées, ainsi que le bélier. On va reprendre le Château d'Oeuvre déjà pour commencer. 806 contre 300, franchement. Ça devrait aller. Allez, c'est parti. Un beau combat nous attend là. Et en plus, il fait jour là. Super. Allez, on va se reprendre déjà à ce château, les gars. Château d'Oeuvre. On va se mettre à ces chiens. bols. On va se mettre à ce château. On va se mettre à ce firmament. On va se mettre à ce l'arbuste là qui me gêne on voit pas grand chose ok ça vient oh 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 C'est parti ! C'est chaud pour les cibler, les fauves. Ils sont en mur de bouclier. On va peut-être pouvoir s'enfermer là-bas. C'est parti ! C'est parti ! Je crois qu'elle est morte. Bon bah super ! Le château d'oeuvre, je pense qu'il est à nous. On a eu que 104 morts durant le siège, donc ça va. Parfait ! Allez, le château est récupéré, c'est déjà bien. Donc il fait parti, ça va pas m'intéresser. Alors les troupes, on pourrait récupérer tout le monde pour les redonner à nos alliés, bien sûr. Donc on va récupérer tout le monde, on va pas se priver. Les prisonniers, on prend tout. Oh bah ça c'est pas mal ça pour moi ! 25-17 au lieu de 20-10. Parfait ! On a trouvé des belles épaulettes. Ah, vraiment classe ! Ok, excellent ! Donc loyauté, bien sûr, on va augmenter tout ça. On va annuler les constructions. Et malgré ça, on est encore à moins 1.32. Ok. Allez, on renforce nos positions par là-bas. Donc tout le monde est en train d'attaquer là. C'est le gros bordel, regardez ça. Et notre château de Mazadan se fait assiéger, donc ça va être ça en priorité. Allez, j'espère qu'on va arriver à temps. Ouais, on peut les aider, tant mieux. Donc on est partis. J'espère qu'ils vont venir. Donc il y a 3 cavaliers. Ouais, ils ont l'air d'arriver, super. Donc ils viennent dans les archers, ça serait vraiment classe. Voilà, attends, ça c'est fait. Ok, alors tout le monde vient avec moi. On va se remettre dans les archers, les gars. Allez, on va les laisser venir. Avec les archers en surplomb comme ça. Je pense que ça peut faire très très mal pour eux. Allez, on est partis. Merci. 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 donc on a perdu 85 hommes ça va ok donc oui c'est pas intéressant Olek c'est un vassal de Sturgy intéressant on va peut-être pouvoir le recruter on va prendre les troupes bien sûr prisonnier pareil ok on a défendu le château de Mazadan on va s'occuper du château d'oeuvre maintenant je suis parti là-bas alors je dois donner le fief château d'oeuvre à quelqu'un on est à 92 de relation avec Prindor et 47 avec Vuldrat donc sachant que c'est un mercenaire je préfère le donner à Prindor c'est plus sûr ok premier fief de donner le château d'oeuvre là-bas donc s'il ne se le fait pas recapturer parce que là on est en guerre encore donc ils veulent faire la paix contre l'Empire Méridional ok ça me va on va aider les défenseurs ici voilà on les a défoncés alors Forim fait partie ouais ça va pas m'intéresser alors oui je prends toutes les troupes parce que je vais les redonner après à mes généraux et on est quand même à 900 les mecs donc c'est pas mal allez on va défendre le château on est parti les gars allez on va se les faire ok il fuit ces pauvres lâches et là on a une armée ici donc on va laisser poser le siège bien sûr et on va attaquer on va leur mettre la misère on va défendre le château alors là c'est bien c'est une grande plaine les gars donc je pense qu'on va les attendre ici avec notre belle ligne d'archer là on va mettre les fantassins derrière bien sûr comme d'hab allez on est parti les gars donc les archers venez par là on va faire comme ça dans un premier temps allez venez bande de lâches ok voilà c'est à la hache allez on a eu le général excellent les archers sont là ok parfait allez 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on va les défoncer Oh bah merde 94 en seulement, ça va Alors, fais partie Donc toi, non, ça ne m'intéresse pas Fais partie également On a pris pas mal de généraux Batagnans Donc, ce qui nous renforce un petit peu le clan Maintenant, on est quand même tout ça, les gars Donc, c'est pas mal On a encore le groupe de Seonag Qu'on pourra reprendre Ça va bien gonfler nos rangs, comme ça Excellent Donc, je vais leur redonner encore un petit peu d'influence, bien sûr Pour qu'ils restent dans le clan Et je leur donnerai probablement Les fiefs qui sont les moins prospères Donc, par exemple, le château de Flintolg là 519, ça on pourra le donner à quelqu'un On va voir ça dans le prochain épisode Et c'est pareil pour les villes Comme Homor, par exemple C'est pas terrible Donc voilà, on verra ça dans le prochain épisode On va s'arrêter là, les gars J'espère que vous aurez aimé Et je vous dis à très vite sur le jeu Bye bye